Salut à tous, ici Alex pour composer sa musique pour ce deuxième tutoriel consacré à la lecture d'une partition. Alors dans le premier tutoriel on avait vu comment lire les notes et aujourd'hui je vais vous apprendre comment déchiffrer les rythmes surtout et les symboles d'une partition. Donc comme ce tutoriel là il se situe dans la directe lignée du premier, je vous conseille vivement d'aller voir celui consacré à la lecture de notes si c'est pas encore fait. Alors qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ? Alors on va d'abord voir en introduction pourquoi c'est important le rythme et vraiment pourquoi j'ai voulu axer ce tutoriel surtout sur la partie rythmique de la musique. Ensuite on va voir la valeur des notes, quelle valeur elles prennent et justement comment on indique le rythme sur la partition. Ensuite on va voir les silences. Ensuite on va voir comment justement indiquer la valeur de ces notes et de ces silences sur une partition. Ensuite on va voir les chiffres indicateurs de mesure, ce que c'est. Vous savez c'est ces chiffres qu'on voit souvent en début de partition, 3-4, 4-4, 6-8, on sait pas vraiment toujours ce que c'est. Donc c'est très simple pourtant et je vais vous apprendre justement à déchiffrer ces symboles. Et enfin on va voir justement les symboles courants d'une partition, que ce soit les deux points de liaison, la liaison, pardon. Toutes ces choses-là, tous ces symboles utilisés pour les musiciens et tous ces raccourcis, tous ces langages. Je vais vous apprendre pour que vous puissiez vraiment déchiffrer une partition à 100% à la fin de ce tutoriel. Alors en introduction, pourquoi c'est vraiment important le rythme ? Alors d'une part parce qu'il y a certains chercheurs qui avancent que le rythme il sera apparu avant les notes dans la musique. Donc ce qui définirait la musique avant tout pour les chercheurs, c'est pas les notes mais c'est vraiment la rythmique. C'est des gens qui ont commencé à faire des rythmes qui ont créé la musique. Qu'est-ce que c'est que le rythme d'ailleurs ? Pour vous donner une petite définition, le rythme c'est la durée des notes. Combien de temps dure une note ? Voilà c'est ça le rythme. Et en quoi c'est important ? Alors d'une part justement parce que ça donne du relief au morceau. Qu'est-ce que j'entends par relief ? Et bien tout simplement, imaginez un morceau où toutes les durées des notes seraient équivalentes. Ce serait vraiment vraiment ennuyeux au possible. Donc vraiment ces changements de rythme où c'est tantôt lent, tantôt rapide qui donne vraiment un relief au morceau et qui fait qu'on le retienne plus facilement. Ensuite sa structure, le morceau. Mais au contraire imaginez dans un orchestre si chaque instrument était livré à lui-même et qu'il n'y avait vraiment aucune structure. Et bien ça jouerait n'importe quoi et ce serait plus de la musique mais vraiment une cacophonie. Donc le rythme c'est ce qui permet justement de donner cette logique à la musique et ce qui permet de la structurer. Ensuite le rythme, ça donne une identité au morceau. Donc par exemple si le rythme de la chanson est plutôt lent, ça conviendra mieux à un style musical comme le reggae. Donc vraiment selon le rythme de la musique et selon le tempo, on peut définir des joueurs musicaux. Plus énervé et plus rapide ce sera le rock, etc. Et enfin le rythme ça engendre forcément des émotions. Quand on entend des bonnes basses en concert, un bon truc qui claque, vous avez toujours envie de bouger, de danser. Et ça c'est vraiment grâce au rythme que ça permet de faire ça. Alors commençons la première partie de ce tutoriel avec la valeur des notes. Donc qu'est-ce qui va indiquer la valeur des notes, donc le rythme sur une partition ? Et bien tout simplement c'est la forme des notes. En fonction de la forme que va avoir la note, on va savoir combien de temps elle va durer. Alors ces temps là, je vous l'ai résumé sur un petit tableau. Donc la ronde, c'est ce symbole que vous voyez ici. Donc dès que vous la voyez, cette note là, donc dès que vous voyez ce symbole, cette note en forme de ronde, vous savez que cette note va durer 4 temps. Ensuite vous avez la blanche, qui elle, ressemble à ça, et qui va durer 2 temps. Ensuite vous avez la noire qui correspondra à 1 temps. La croche, 1 demi-temps. Et la double croche, 1 quart de temps. Donc c'est vraiment des symboles à apprendre, pour que d'un coup d'œil vous puissiez les reconnaître et savoir à combien de temps vont correspondre justement les notes. Donc vous inquiétez pas, ces tableaux là, tous les tableaux que vous allez voir dans ce tutoriel, il y en a quelques-uns récapitulatifs comme ça, des valeurs des notes. Vous pouvez les retrouver dans mon article que je posterai sur le blog, il n'y a aucun problème. Alors je vous ai fait un petit schéma récapitulatif ici. Donc comme vous voyez, la ronde, elle vaut 4 temps. C'est-à-dire qu'elle vaut 2 fois 2 blanches, qui elles sont égales à 2 temps. De même, 2 blanches, ça équivaut à 4 noires, 4 noires et les croches, etc. Donc il faut vraiment apprendre cette hiérarchie là, pour que d'un coup d'œil, vous puissiez savoir combien de temps va durer la note. Alors, les symboles en fait, c'est pour un souci de lecture sur une partition. Si vous avez 2 croches à la suite, au lieu d'écrire 2 croches, donc une croche puis une croche, on va les réunir et voilà le symbole que vous aurez. Vous aurez ce symbole-là, ce qu'on appelle la double croche. Et ça, c'est pareil un petit peu avec tous les rythmes. Donc ici, vous voyez 2 doubles croches, ça forme ce symbole-là. Donc ne vous inquiétez pas, les temps, c'est toujours la même chose. Donc vous aurez toujours la croche, c'est un demi-temps et un demi-temps. Donc vous allez ajouter la note sur un demi-temps, donc cette note-ci sur un demi-temps et cette note-là sur un demi-temps. Et donc en tout, une double croche, ça sera égal à un temps. Donc les notes en tant que telles, les valeurs, donc les rythmes seront toujours les mêmes. Mais c'est juste ce qui va changer, c'est la notation. On va réunir en fait, fusionner deux notes pour que ce soit plus clair et beaucoup plus lisible. et de même, voilà. Donc pour les croches, les différentes combinaisons possibles que vous avez, c'est croche de double, ce qu'on appelle ici. Au contraire, deux doubles croches, puis une croche, deux doubles croches, etc. Donc ça, c'est vraiment les principaux que je vous ai mis ici. Après, il faut juste se familiariser avec les différentes formes de notes qui existent. C'est tout simple. Alors maintenant, on va passer au silence. Donc les silences, c'est des symboles qui vont indiquer l'interruption du son sur la partition. C'est-à-dire que quand vous aurez un silence, il ne faudra pas jouer du tout pendant un certain temps. Et ces temps-là, de même, je vous l'ai résumé dans un tableau. Donc dès que vous voyez ce symbole-là, qu'on appelle la pause, donc c'est une sorte de petit carré suspendu à la quatrième ligne de la partition, eh bien il va falloir ne pas jouer pendant quatre temps. La demi-pause, elle, il ne faudra pas jouer pendant deux temps. Le soupir pendant un temps, c'est plus connu le soupir, souvent c'est celui qui en voit le plus. Le demi-soupir à un demi-temps et le quart de soupir à un quart de temps, où il faudra faire du silence. Donc la pause, elle, elle vaut quatre temps, c'est un silence. Et si vous vous rappelez bien, eh bien la note qui dure quatre temps, par correspondance, ce sera la ronde. Donc voilà, la pause quatre temps, la ronde quatre temps également, la demi-pause équivaut à la blanche en termes de valeur de note, le soupir à la noire, le demi-soupir à la croche, et le quart de soupir à la double-croche. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Chaque symbole, vraiment, va correspondre à une durée. Il faudra juste apprendre ces tableaux pour que vous puissiez déchiffrer les rythmes sur une partition. Alors, on va maintenant passer à l'indicateur de rythme. L'indication de rythme, pardon. Comment indiquer le rythme sur une partition ? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on faisait grâce à la forme de la note qui indiquait le nombre de temps que cette note durait, justement. Mais, par exemple, si on prend l'exemple de la ronde, une ronde est égale à quatre temps, mais quatre temps, ça peut être très relatif. Quatre temps, ça peut être un, deux, trois, quatre, ou alors un, deux, trois, quatre. Et pour savoir vraiment la bonne façon de compter, entre guillemets, le bon rythme à avoir, c'est ce symbole-là qui va nous l'indiquer, qui se trouve toujours au-dessus des partitions, et c'est ce qui va nous donner ce qu'on appelle la pulsation. C'est ce qui va nous permettre de compter. Alors ici, on voit que la noire est égale à 90. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la noire sera égale à 90 battements par minute. Et comment définir le nombre de battements par minute ? Eh bien, ça, on le fait grâce à l'instrument qui fait peur à tous les musiciens. C'est le terrible métronome. C'est grâce à lui, et en travaillant avec lui, qu'on va pouvoir progresser en rythme, et vraiment être carré au niveau du rythme et du morceau. Alors, on va maintenant passer aux indicateurs de mesure. Qu'est-ce que c'est que les indicateurs de mesure ? C'est ce que vous voyez ici, ce qui est inscrit ici dans une partition. Alors, 4-4, 3-4, comme je vous en parlais tout à l'heure dans le sommaire. Alors, qu'est-ce que ça va être l'indicateur de mesure ? Qu'est-ce que ça nous indique ? Alors, si vous vous rappelez bien tout à l'heure, je vous ai dit que le rythme, il était important. C'est ce qui vraiment, c'est ce qui permettait de structurer un morceau. Et un morceau, ce structure, grâce à ce qu'on appelle des barres de mesure, que vous voyez ici. Ces barres de mesure-là, elles vont diviser le morceau en parties égales pour vraiment lui donner une structure qui ait une certaine logique. Et cet indicateur de mesure, ce que vous voyez ici, c'est ce qui va nous permettre de savoir à quel moment placer la mesure, et donc à quel moment, comment il va falloir diviser le morceau. Alors, comment lire cet indicateur de mesure ? Eh bien, on va le lire exactement comme une fraction. Chacun des nombres, celui du numérateur et celui du dénominateur, va avoir une signification particulière. Donc celui du numérateur, il va nous donner l'information combien, c'est-à-dire combien de notes il va y avoir. Et le dénominateur va nous donner la valeur de la note. Alors, ces valeurs du dénominateur sont des constantes à apprendre. C'est pour ça que je voulais résumer dans un tableau. Donc, lorsqu'à chaque fois que vous avez ici un indicateur de mesure, vous voyez par exemple le chiffre 4, vous regardez dans mon petit tableau, vous voyez que le noir, ça correspond à la noire, et donc à un temps. Si vous aviez eu un 2, par exemple, eh bien, le dénominateur correspondait à la blanche, donc à deux temps. Alors, peut-être que ça vous paraît un peu complexe et un peu abstrait ce que je vous raconte avec l'indicateur de mesure, mais je vais vous donner un exemple, ça va être très simple. Donc, on va prendre l'exemple justement qu'on a ici, avec le 4,4. Le 4,4, je vous ai dit, ça correspond à combien ? Donc, 4, et le 4, ça correspond à la noire, donc 4 fois la noire, 4 fois 1, ça correspond à 4 temps. Et si on reprend ici, c'est ce qu'on voit ici, on a 4 noires. Donc, au bout de 4 noires, on place une barre de mesure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, le 4, le combien, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir 4 notes, mais c'est ce qui va indiquer la valeur, ça va être 4 fois la valeur de la note. Si on prend par exemple, vous pouviez très bien avoir, par exemple, ici une noire, mais si au lieu d'avoir un la, on aurait par exemple eu deux croches, donc deux fois un demi-temps, ce qui nous correspondait à un temps. Donc, par exemple, un la croche et un seul croche, on aurait eu deux croches, mais on aurait toujours eu 4 temps, donc 4 fois une noire, c'est-à-dire à 4 temps, on place la barre de mesure. Donc, ce n'est pas obligé que ce soit 4 notes, puisque dans le cas de deux croches, on aurait eu 5 notes, mais c'est vraiment pour savoir par quoi on multiplie la valeur, le 4. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous intégriez bien cette notion. Admettons que la mesure, elle a indiqué 2,4, eh bien, on aurait eu 2 fois quelle valeur ? On regardait notre tableau, le 4, la noire, donc deux fois une noire, deux temps. Au bout de deux temps, on aurait dû placer notre barre de mesure. Voilà ce qu'elle indique, tout simplement. Alors, maintenant, on va passer à la dernière partie, donc les symboles, on va vraiment voir tous les symboles de la partition pour les comprendre. Alors, le premier symbole le plus important, qui revient très très souvent, c'est le point de prolongation. Le point de prolongation va prendre la moitié de la valeur de la note, c'est-à-dire que si vous avez une blanche plus un point de prolongation, vous avez une blanche qui est égale de temps, et le point de prolongation indique qu'il va ajouter la moitié de la valeur de cette note, donc une blanche plus une noire, c'est-à-dire trois temps. Un autre exemple, une noire pointée, c'est une noire qui est égale à un temps, plus le point qui indique qu'on prend la moitié de la valeur de la note, donc la moitié du noir, c'est un croche, donc un demi-temps, donc une noire pointée va correspondre à un temps et demi. Voilà ce qu'indique le point de prolongation. Ensuite, on a la liaison, qui revient très souvent dans les partitions, c'est ce que vous voyez ici. Ça permet d'exprimer un petit peu la manière de jouer, donc en reprenant un peu le do, ré, mi, fa, sol, par exemple, vous pouvez l'avoir pré-haché, do, ré, mi, fa, sol, ou alors vraiment lié, do, ré, mi, fa, sol, ça va vraiment indiquer la façon de jouer. Donc la liaison, c'est ce qui permet, comme son nom l'indique, de lier les notes. Et ensuite, vous avez un symbole qui revient très très souvent, c'est le symbole que vous voyez ici, les deux points de la barre de reprise. Au lieu de recopier le morceau deux fois, on va indiquer la barre de reprise, et elle, elle va nous dire qu'on reprend depuis le début, et c'est ce qu'il va falloir rejouer. Donc la barre de reprise, elle vous indique la partie du morceau à rejouer. Dans le même registre, dans les symboles les plus grands, donc vous avez cela, et également ce qu'on appelle tout ce qui est les nuances, c'est-à-dire la façon de jouer le morceau, s'il faut le jouer fort ou doucement, ou s'il faut vraiment progresser, ce qu'on appelle faire un crescendo, donc jouer de plus en plus fort. Donc ces nuances-là, c'est forte, piano, c'est écrit souvent dans la partition, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis ici. Par exemple ici, vous aurez un petit f qui veut dire forte, c'est-à-dire qu'il faudra jouer fort. Et le petit b, c'est l'italien, piano, qui veut dire doucement. Et bien voilà, on arrive maintenant à la fin de ce tutoriel. Donc vous avez maintenant toutes les clés en main et tous les outils pour savoir déchiffrer une partition de A à Z. Donc ici, comme vous voyez, on a un petit extrait de partition, et vraiment, si on fait le bilan, on voit qu'on retrouve vraiment un petit peu tout ce qu'on a appris. Donc dans la première partie, les différentes notes, vous êtes maintenant capable de les lire. Les formes des notes, donc ici, la blanche qui vaut deux temps, la noire un temps. Ici, c'est deux croches, donc deux croches côte à côte, une croche qui vaut un demi-temps, et les deux ensemble valent donc un temps. Le chiffre indicateur de mesure, qui permet de placer les barres de mesure qui aident la structure du morceau. Donc ici, on voit que c'est du 2,4. Donc de ce fait-là, c'est deux fois la valeur 1, donc deux temps. Donc au bout de deux temps, comme on voit la blanche deux temps, une barre de mesure. Ici, une noire plus une noire de temps, une barre de mesure, etc. Ici, on voit un soupir, comme on l'a vu tout à l'heure, le silence, qui équivaut à un silence de un temps. Il ne faudra donc pas jouer pendant un temps. La barre de reprise, ce qui indique qu'on va rejouer le morceau à partir du début. Et ici, on voit un petit symbole, donc la liaison. Donc vous voyez qu'avec ce qu'on a appris, vous êtes maintenant capable de déchiffrer vraiment toutes les partitions. Donc maintenant, je vous souhaite juste à vous amuser, à travailler tout ça. Donc c'est vraiment après juste de la pratique pour acquérir ces automatismes-là et pour pouvoir vraiment lire les partitions très rapidement. Et puis amusez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels sur composésamusique.fr. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt. Ciao ! Ciao !